... Sur l'offre pour alimenter l'outil digital de souscription, nous allons déployer l'an prochain un nouveau type de gestion qui s'appelle la gestion déléguée, qui est donc une offre nouvelle pour nos réseaux, qui a pour ambition de démocratiser le pilotage automatique de l'épargne pour les assurer. C'est une offre qui a vraiment pour vocation de simplifier le choix du client, puisque face à un environnement qui est devenu extrêmement complexe, c'est assez délicat pour un particulier de se positionner sur les marchés financiers. Et en même temps, c'est aussi libérer et protéger notre distributeur dans un cadre réglementaire qui aujourd'hui devient de plus en plus contraint. C'est lui donner des outils qui lui permettent d'être en sécurité de ce point de vue-là dans son devoir de conseil. ... Alors évidemment, en premier lieu, on peut penser au code des assureurs qui réglementent l'offre de l'ensemble des compagnies au regard notamment du critère de la protection suffisante de l'épargne du client. Dans un second temps, évidemment, personne n'ignore les nouveautés réglementaires qui remettent vraiment au cœur de l'offre des assureurs tout ce qui est des critères de devoir de conseil, de transparence de l'offre, on peut penser à PRIPS, à DDA. Mais il y a bien une contrainte réglementaire majeure auxquelles font face tous les assureurs et qui a vraiment trait à ce qu'est la gestion des UC au sens propre du terme. C'est vraiment la nécessité d'avoir un adossement actif-passif le meilleur possible et en tout temps, vraiment en market timing. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en œuvre. Une congruence parfaite en tout temps, c'est quasi impossible. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un pilotage réel de la filière dans son ensemble pour pouvoir vraiment adresser des sujets de façon la plus pertinente possible et de passer les écritures de REACAV qui soient finalement les plus profitables. Et donc pour ça, il faut vraiment avoir une analyse fine, claire, avec une vision front-to-back pour l'ensemble des classes d'actifs. Nous avons déjà fait le choix pour la gestion de nos contrats d'assurance d'avoir des outils maison développés par des MOA qui sont très proches des métiers et qui nous permettent de répondre de façon optimale aux attentes de nos clients et de les faire évoluer un petit peu à notre guise. Pour les actifs, on a en revanche choisi une solution du marché qui regroupe l'ensemble de nos actifs. Mais la clé, selon nous, pour avoir la meilleure vision front-to-back, c'est l'intégration de ces systèmes entre eux. Et donc on a beaucoup travaillé avec l'éditeur et avec nos MOA pour parvenir à une parfaite industrialisation et une automatisation maximale de nos portefeuilles titres dans les systèmes de gestion de nos contrats. Là où on peut encore gagner un peu et on y travaille en ce moment, c'est sur l'optimisation de notre carnet d'ordre et des outils de rapprochement actifs-passifs. Alors il y a pour moi trois sujets qui sont primordiaux pour piloter correctement la filière UC. C'est d'abord des équipes à l'actif qui sont proches, le plus proche possible, des équipes du passif. Et ça se traduit par un peu de comitologie, mais quand elle est nécessaire, et donc une proximité, un partage des sujets entre les équipes qui gèrent les contrats au passif et les équipes qui gèrent les UC à l'actif. Le second sujet, c'est de créer cette même proximité avec le dépositaire, qui est un acteur important de la gestion de la filière UC pour une compagnie d'assurance. Et c'est donc de s'assurer de manière continue, transversale, qu'on parle bien de la même chose, qu'un assureur qui parle de ses actifs parle à un banquier qui lui a une fonction de dépôt et de transmission d'ordre, et qu'on parle bien de la même chose et qu'on est bien synchronisé sur les mêmes sujets. Et puis le troisième levier important, c'est évidemment que l'ensemble des services ou des départements qui concourent au pilotage de cet actif soit, de mon point de vue en tout cas, réunis dans un seul ensemble, et que la fonction de passage d'ordre soit bien synchronisée avec la fonction de pilotage du risque, bien synchronisée avec la gestion des OST, avec le calcul et la facturation des rétrocessions, et que cet ensemble intégré génère de la valeur, de la compréhension et un meilleur pilotage du sujet. Les perspectives sont excellentes en ce qui concerne l'Office Vie, par exemple, la collecte brute que nous avons effectuée sur les unités de compte, en 2015, nous en avons eu 40%, 50% en 2016, et c'est 60% cette année. Donc, perspectives excellentes. Le fait que les fonds en euros rapportent de moins en moins fait que les souscripteurs se tournent presque naturellement vers les unités de compte, particulièrement dans une société comme Neufis Vie, où nous sommes orientés vers une clientèle très haut de gamme, qui est déjà sensibilisée aux unités de compte. Donc, de fait, dans le contexte actuel de marché financier, les unités de compte reprennent tous leurs intérêts, et on peut faire énormément de choses, et en particulier, essayer non pas de se substituer à un fonds euro, mais en revanche, constituer une allocation balancée avec l'utilisation de fonds euro, et dans les proportions souhaitées d'unités de compte, dont on va piloter à la fois le poids dans l'ensemble des contrats d'assurance vie, et également le niveau de risque. Voilà, donc un avenir excellent, selon nous.